message à monsieur jean-pierre bimba monsieur le président et chers frères jean-pierre bimba je vous salue ancien membre du mlc je vous ai appelé pendant des années monsieur le président je vais continuer à vous appeler monsieur le président par civilité fraternellement parce que vous êtes un frère pour lequel j'ai eu beaucoup de considération mais celle ci comme la valeur d'une action en bourse est en forte baisse aux yeux d'un grand nombre de congolais et j'en suis un je ne retrouve plus le jean-pierre bimba le leader les leaders de mon ancien parti qui à un moment donné de l'histoire de notre pays a porté l'espoir du peuple congolais monsieur le président je vous découvre aujourd'hui sous d'autres aspects mais des aspects décevants ma première déception a été vous le savez votre alliance avec le gouverneur de l'équateur ma province alliance que je n'ai pas accepté et qui a été la raison de ma démission comme membre du mlc alliance avec le gouverneur le moins méritant de l'histoire de l'équateur et dont la gestion et calamiteuse très médiocre et sous le mandat duquel la province a connu toutes sortes de désordres et violences la gestion la question que je me pose et que se posent beaucoup d'autres équatoriens est la suivante que gagne jean-pierre bimba en se faisant l'ami d'un gouverneur dont l'incompétence est criante et dont le bilan est sans résultat après plus de six ans de gestion de la province est ce l'argent ou le soutien politique ma deuxième déception porte sur vos dérives de langage pas digne d'une personne de votre rang dérive qui exprime d'un côté votre tenace haine envers joseph kabila que vous avez appelé inélégalement lors d'un échange avec vos partisans moto wana amandé fou et d'un autre côté votre actuelle animosité à l'endroit de moïs katoumbi dont vous remettez en doute dont vous remettez en doute la nationalité congolaise du simple fait de la détention d'un passeport zambien lequel lui permettait autrefois de voyager durant la période où il était allé en exil en zambie le belgo américain jean clown van dam est-il devenu congolais lui à qui félix tchisekedi a donné un passeport diplomatique congolais monsieur le président vous êtes également allé en exil en europe en 1997 avec un passeport zahirois lorsque le zahir est redevenu congo pouvez-vous nous dire avec quel passeport vous avez voyagé à travers le monde dès que le régime de laurent desicamila dota le pays d'un nouveau passeport estampillé rdc était ce un passeport belge portugais ou celui de l'ouganda pays qui vous avait permis d'entreprendre vos épopées militaires vous traitez aujourd'hui certains candidats à la présidence de la république de candidats de l'étranger oubliant étonnante amnésie que vous avez été vous même un parfait instrument un pantin d'un pays étranger l'ouganda autant votre actuel autorité morale felix tchisekedi oui votre actuel chef que vous ne teniez jadis pas en grande estime celui qui a effectué des centaines de voyages à l'étranger tiens tiens à l'étranger en quête d'argent et d'amis et qui en avait trouvé un paul kagami dont l'amitié lui était nécessaire pour le carnet d'adresse de ce dernier et pour avoir ce précieux carnet d'adresse il a fallu faire applaudir le président rwandais par les congolais et au congo au stade des martyrs qu'aurait-on dit si l'invitation de ce dernier lui aurait été adressé par joseph kabila ou si demain le futur et souhaité président du congo moïse katoumi invité l'omfort du rwanda à fouler de nouveau le sol congolais pourquoi felix tchisekedi et vous voulez vous vous donner le monopole d'avoir des amis à l'étranger et quels sont d'après votre refrain de candidats de l'étranger quels sont ces pays étrangers qui seraient hostile au congo cité les clairement et qui seraient les soutiens de vos concurrents que vous redoutez et qui vous donne des insomnies en vous attaquant vous personnellement à moïse katoumi vous avez sans vous en rendre compte reconnu avoir perdu le match vous ne vous attendiez pas et que les habitants du sud oubangi et de guémena en particulier puisse lui réserver un accueil massif et délirant vous en avez certes été psychologiquement abattu et déstabilisé les mongols disent moulalaoui qui veut dire autre temps autre réalité si hier leur espoir était porté sur votre personne aujourd'hui au delà de toute considération identitaire leur espoir à un nom moïse katoumi ils ont découvert en ce dernier un homme qui aime foncièrement son pays à travers ses diverses réalisations un gestionnaire de génie efficace travailleur visionnaire généreux oui généreux qui vit et mange avec les gens humble un croyant chrétien un rassembleur monsieur le président il n'est pas digne de vous en clair honneur en pour voir en propagandiste de félicite ce qu'est dit que vous êtes devenu tout ancien vice président de la république vous avez été redescendu aujourd'hui en rang protocolaire au sein du gouvernement en troisième après le ministre de l'intérieur peter casadi il n'est pas digne il n'est pas digne digne de vous de vous lancer à de basses attaques personnelles contre moïse katoumi que vous connaissez pertinemment être une personne vraie conciliante pacifique qui ne déclenchera pas de chasse aux sorcières quand il prendra les rênes du pays monsieur le président pour une démocratie fonctionne il faut qu'il y ait des démocrates et un démocrate et notamment celui qui accepte sa défaite après une élection l'alternance au pouvoir et la beauté de la démocratie j'espère que votre autorité morale s'inclinera devant l'évidence qui s'annonce et la nation lui en sera gris ni vous ni bâti lukwébo ni mbo son kodia ni vital kameré ni les autres membres de l'union sacrée ne seront inquiétés du fait de leur appartenance à la majorité présidentielle actuelle ce qui s'inséreront dans la lumineuse vision de moïse katoumi celle du progrès et de la grandeur du congo aujourd'hui la risée du monde pays d'absence de performance ceux là seront reçus à bras ouverts par moïse katoumi le congo a grandement aujourd'hui plus qu'hier besoin de l'unité et de la paix des intelligences de tous ses fils et filles l'exclusion politique et le tribalisme ne sont et ne seront pas dans la philosophie de moïse katoumi wina l'okondo à partir du moment où cet homme a été gouverneur de ce pays il est né n'a pas ou à colina pour moi c'est madame n'a pas et jusque là personne ne parlait de sa nationalité bonnet l'eau parce que a commis contre-pouvoir à l'ombre la maca mouma d'où est-ce qu'on a dénoncé à le bique bon nga n'akéna n'akote à quand on va l'igni changement bakomis gogo bambaye l'okwana n'habit non c'est pas le genre moïse a ça très respectueux des gens moïse n'a zoébis a eu nga n'asane et débat n'a zo l'obané me yo comment